décollage de la fusée oui alors excusez moi youtube je reprends comme ça parce que j'ai fait trois deux un voilà un décompte pour moi c'est une fusée qui décolle alors pouvoir de source ah je suis full cool prince nice au minimum ça nous a permis de faire ça récupérer donc un point de source il ya un joli coffre et je crois qu'on a la clé 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 alors tu vas envoyer son prince rouge et on va voir tout de suite ce que ça donne ah oui ce que vous avez raté youtube c'est qu'on a fait des potions de soins des grosses potions alors mon petit prince le petit prince a dit le petit prince a dit alors c'est très c'est très c'est un peu idiot on a une arme à demain qui donne plus un à une main très bien c'est pas grave s'équiper bien évidemment combiné avec tiens est ce que ça marche avec une petite potion de soins yes ça marche et ça la consomme parfait on fait de la place voyez ça fait 4 5 de poisson de poisson de poisson de poisson excellent franchement beau loot ils se sont pas foutu de notre gueule les nains on a bien fait de les laisser mourir alors par ici qu'est ce qu'on a on toujours des poissons contaminés un oui c'est beau c'est rigolo on était déjà venu non on a fait le tour peut-être j'aimerais bien je sais même pas pourquoi je l'ai pris cela des cèpes des cèpes oui pourquoi pas oh mais il y a un village ici tueront les poules tueront les poules le mec des oeufs pourri tiens les cruches cruches de lait oui ça semble trop de choses à porter t'es sérieuse mais on vient de faire le tri t'as deux c'est pas grave tant tant va la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brise c'est où ah oui poivre et ben jette merci je comprends maintenant pourquoi vous le savez maintenant les cruches de lait bah en même temps c'est vrai que si elle est pleine cote cote d'habitude vous arrivez à parler aux animaux d'accord on ne peut pas parler aux poules on peut parler à tous les animaux les rats les machins mais ah le fou la poule alors tiff j'aime les petites ailes ok donc faut trouver le grand margot j'ai repéré un truc alors qu'est ce qu'il ya par là ce qu'il ya des loutes non on va pouvoir je suppose passer par ici voyez en se mettant par là et en téléportant ici je pense que je vais pouvoir passer le bateau pour arriver par ici pour les pour les futurs combats mais on va continuer d'explorer un peu ce côté avant une ruche pot de miel le petit pot de miel le petit pot de miel et je pense que le pot de miel vide avec combiné avec la cruche la ruche pot de miel il s'est barré où le pot de miel pot de miel il y est le c'est où aveugle man heureusement que je suis pas un peu ubg là là bravo ouais j'ai appris à faire du miel c'est compliqué cru gelé car de citrouille citrouille ah car de citrouille intéressant c'est à dire que je peux couper mes citrouilles pour en faire quelque chose peut-être avec une hache les citrouilles partout très bien bonjour j'ai pillé votre village c'est dommage j'aurais bien voulu que ce soit avec une perso principale mais tant pis lui répondent que les nouvelles sont extrêmement préoccupantes vous avez vu une caravane ravagée avec de nombreux nains et des magistères morts en dehors de la ville il faut savoir ce que vous avez vu très bien merci laissez-moi les loots et allez ah c'est des latrines d'accord en fait c'est des toilettes et latrine en théorie c'est pas des draps alors lui dire que vous l'avez vu mais qu'il n'est pas là ah ça ça devait peut-être être pour la quête du coup pour le mec qui est mort ou appelons un chat un chat c'est pour la quête du mec qui est mort même dialogue mais avec un autre personnage donc ça c'est en gros on ne peut pas passer par là tant que vous voyez est-ce que est-ce que je l'appel du loot comme d'habitude non c'est bon je crois que je pourrais passer on leur pètera la gueule un petit peu après peut-être toujours joué le pacifisme au début pour mieux les ont par la suite voyez pareil on va pouvoir s'introduire ici avec la téléportation j'en suis convaincu oh 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 la vache c'est la personne qu'on est censé sauver là très bien donc fuyons non non allons regarder s'il n'y a pas arrête de ramasser tout ça oh putain mais je ramasse tout je ramasse tout et je fais aucune potion et surtout je les utilise pas en combat ça c'est merveilleux on est d'accord que c'est un gros piège elle a dit quoi bonjour madame comment allez vous aujourd'hui il faut combien pour faire ça ? 3 ouais donc garde les pour tout de suite l'attaquer on sait jamais voilà euh bonjour euh blagounette bon heureusement notre le premier déplacement avec ses billes est gratuit alors me demandez pas oh j'allais dire me demandez pas comment je fais une rupture des tendons là dessus et bah je l'ai raté en vrai elle fera qu'un tour oui elle fera qu'un tour donc autant bourré bourré sacrifice de chair pour avoir deux points de plus voilà pour complètement l'atomiser attaque à distance ah il y a encore de l'armure magique oui bon tant pis et bah écoute fais toi plaise vas-y fracasse je suis toujours en combat donc c'est qu'il va y avoir deux et d'accord est-ce que j'aurais du garder des oeufs en vie je n'en sais rien ils sont où ces trucs ? je les vois pas en fait c'est ça le problème ils sont où ? est-ce que je peux attaquer les oeufs ? mais je ne peux pas où est-ce qu'ils sont ceux-là ? bah écoutez on a un cadavre de chair ah je peux pas je peux pas très bien et bien et bien bourrine je sais pas quoi je sais pas où bourrine voilà ah j'en vois une c'est bon et la deuxième mais ça c'est rien c'est des nouveau-nés voilà à base d'attaques opportunistes les oeufs d'accord donc en fait faut bien tous les ruiner et bah très bien on a un barrage ah ça fait que deux rebonds fort dommage bah autant finir ce qu'on a commencé sauf peut-être le rejeton là on peut peut-être se le faire il est où ? là ? je peux pas le je peux pas le focus parce que si c'est bon c'est vraiment gaspiller un point d'action pour ça hein en fait mieux vaut limite laisser les oeufs popés hein c'est plus intéressant parce que en balai c'est pesé en un coup y'a plus personne c'est quand même hallucinant tiens d'ailleurs est-ce que tu peux pas faire un petit cleave ? ouais voilà c'est beau ah on avait fini le combat mais on réenclenche le combat parce qu'il reste une petite merde et la petite merde on va l'exploser en un coup bravo fin du combat félicitations à moi c'est le combat le plus dur de ma carrière ah on peut looter des trucs très bien ça ça permet de faire des dîners pourquoi pas ok bon bah déception puisque forcément y'a aucun loot ah j'ai trouvé comment c'est un oeuf ? c'est un oeuf ça ? oh c'est un oeuf ! y'en a un qui était pas contaminé donc parfait petit repos même s'ils avaient pas besoin d'HP au moins reposer voilà commencez je vous ai dit un combat par reposer ça doit être vraiment bien alors on va aller revoir l'oeuf ou la poule mais je sens qu'on va commencer par ça donc j'attends la fin de statut de reposer on fait reposer et on bourre ! y'a forcément quelqu'un qui va nous interrompre non ? tu te fous de moi gueule ? non mais je prends le tonneau au lieu de parler au personnage ah 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 bravo ! le lizard se déroule de la gibbet le face est blu et ses scales se déclencent ses yeux sont fermés mais ses tongue flicc bienvenue à Driftwood le Dieu s'éloigne un oeuf qui brûle un oeuf qui brûle un ouf de l'or qui a été déclenché il a été déclenché il a été déclenché tout le temps de Port Joy non ? très bien ou bien vous pouvez rester là gauppant comme si vous êtes un cow pour faire un dancer réel c'est une performance masterante je vous applaudirais je vous applaudir avant que je vous demande je sais bien de vous applaudir s'isolement j'avais les mains libres s'isolement j'avais les mains libres hum hum rétroquer 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 rétorquer qu'elle est mal placée pour vous adresser ce genre de reproches Maladie prétend qu'elle est peut-être puissante si ce n'est le cas qu'est-ce qu'elle fait encore pendu ici le maïster baisse ses yeux se déclenche un blanc blanc par son sang et groule Maladie est malheureusement je ne peux pas vous entraîner mais je peux vous aider sur votre chemin tant que je suis libre de cette roue d'accord donc traduit bien sûr de ce qu'elle a dit puisque là vous allez trop loin elle a dit Maladie est allée trop loin je ne peux je ne suis pas puissante par contre je peux vous aider à le devenir voilà traduit à la pisse croisez les bras croisez les bras un collier pas des menottes un collier pas des menottes un collier pas des menottes je suis une chercheuse je suis une chercheuse aaaah c'est la chercheuse en cef très bien ah réfléchir quelques instants vous ne tenez pas à tirer l'attention des magistères dans l'immédiat salut je finis mon petit tour puis après promis je te libère on ne sait jamais ça déclenche les hostilités alors certes on va être très content ça va aller faire des combats mais ah tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'artisanat volume 7 9 nouvelles recettes apprises formidable bonjour madame bon ce n'est qu'il vous est arrivé de jouer la musique de temps en temps bon ce n'est qu'il vous est arrivé de jouer la musique de temps en temps mais est-ce que ça serait pas la personne pour l'offre il va bien il va bien je vais lui dire qu'il est de très bonne humeur c'est manifestement un grand zoom bien-y qu'est-ce qu'elle a à vendre ? ok des luz c'est super c'est génial ok t'as juste de l'argent on s'en fout alors est-ce que est-ce que quelqu'un des marchandises à te proposer pour 120 ? 29 allez vas-y merci à toi bonne journée ah elle voulait dire mortel ? ah ha 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 Alors du coup, si je t'en parle l'instant, toujours pas. Alors, j'ai envie de parler avec Loss pour savoir si c'est pas elle. Loss, Loss, vous voulez dire que vous le connaissez depuis des années ? Il va bien, lui dire qu'il est de très bonne manière. Ah bah non, je n'ai pas plus de... Ok, donc probablement un petit peu après. Ok, très bien. Qui suis-je pour juger ? Le camp a l'air quand même super grand et il y a des pièges. Et je me demande si on irait pas plutôt dans ce cas-là péter la gueule en face aux bestioles en face. Oh là ! Un épouvantail ! Est-ce qu'il faut faire confiance à un épouvantail ? Bonjour ! Lui demander à qui vous avez affaire ? Je suis le seul qui m'a l'air. Il va dire, ne jouez pas son jeu. Pensez à vous-même. Restez ici. Ah, je n'ai ni force, ni intelligence, ni mémoire. Je crois que c'est ma stade de mémoire qui serait peut-être la plus élevée. Je pense que la persuasion va échouer. Chuuut, ne l'empêche pas. C'est comme ça. Restez maintenant. J'ai juste envie de vous donner... Je suis très... Ouais, c'est bien ce que je pensais et je me demande s'il n'y a pas moyen de l'esquiver, ça. Ce petit combat. Je me demande s'il n'y a pas moyen de l'esquiver. Parce que j'ai bien compris que c'était, à mon avis, une sorte de démon qui ne veut que me faire dormir, d'ailleurs. C'est le marchand de sable, voilà. C'est le marchand de sable. Mais je n'ai pas des grosses stats, là. Je n'ai pas mémoire, machin... Tu veux pas de la perception ou de la dex ? Là, là, par contre, j'en ai, là. Non ? Ouais, il veut pas, hein. Intelligence ? Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. J'ai envie de faire succomber, ce coup-ci. Ha 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 ! C'est trop bien, ça me fait mourir ! Voilà, on a bien compris depuis le début. Et bien sûr qu'il nous refait le cul. Mais je me demandais ce que succomber faisait, et succomber, donc, c'est marrant, ça nous fait, ça nous tue. Donc, on a juste à nous reste pendant le combat, etc. Mais je trouve ça, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien le jeu. C'est parce qu'ils nous font ce genre de petits... Bon, du coup, je vais essayer force, hein. Aller, on est parti pour un fight. Je sais pas s'il sera dur ou pas. Évitement naturel. Et bah, c'est pas maintenant qu'on va l'attaquer, hein. Parce que soit... On le connaît, ce sort-là. 70% de chance d'esquiver ou 80% de chance d'esquiver. Ah, il m'a bouffé mon pouvoir de source. Petit salaud. Ok, donc, il y a un épouvantail là. Faut les attaquer, visiblement, tous au physique. Donc, petit encouragement pour tout le monde. Ils ont quoi ? C'est bien ce que je pensais. Ils sont sensibles au feu. Ah, ils sont sensibles au feu, mais ils ont tellement de résistance... Pas très intéressant. Ah oui, d'accord. La terreur... D'accord. Faut surtout pas que je vire mon armure magique. Sinon, je vais... Je vais vraiment douiller méchamment. Donc, pas besoin d'aller vers lui. On va plutôt aller vers lui. S'ils me font sauter mon armure magique, je vais vraiment être déçu. Ah ! Pourquoi Loft se barre ? Parce que Loft n'a plus d'armure magique. Très bien. Tac. Bon, ils vont pas se déplacer. Je pense pas. Il a combien ? Il a 600 d'armure magique. Donc, pas très rentable. Bah, contente-toi de ça. Fais peut-être un petit soin sur Loft. Qui ne va pas arrêter de se barrer, soit dit en passant. Lapidation. Intéressant. Malédiction sur Seville. Ah ! Ça, ça... What ? Oh la vache ! Ils ont atomisé Seville. Malédiction plus... Plus un spell. D'accord. Ok, c'est comme ça que vous le prenez. Très bien. Le combat va être dur. Ah, ils sont niveau 12. Oula ! Ah oui ! Euh... En fait, on n'est pas prêt pour ça. Ils sont niveau 12. On n'est pas prêt pour ça. Voilà. En fait, euh... Voilà. Faut pas chercher. On n'est pas prêt pour ça. Donc là, ça va être une des rares circonstances. Je pense qu'on va essayer de fuir. Parce qu'on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt. Faut pas croire. Mais du coup, on est niveau 9. Trois niveaux de différence. C'est... C'est énorme. Dans le jeu, c'est... Un niveau de plus, pourquoi pas. Deux. C'est dur. Trois. Oula ! Au pire, ce que je peux faire, c'est euh... Faire se barrer mes personnages, hein. Donc là, on va essayer de fuir. Alors, est-ce qu'on peut ? Oui, vas-y, vas-y. Faites-vous-plaise. Et c'est comme ça que l'armure de l'os, euh... s'est barrée. Oui. Les ennemis trop proches. Il faut un point d'action ? Non. Alors, on peut se barrer par derrière. Donc, du coup, je vais faire que trois points d'action pour qu'il lui en reste un pour pouvoir fuir. Oui. Ennemis trop proches. Très bien. Eh bien, continue de fuir. Toi, c'est pareil. On va voir si tu peux fuir. Ok. Eh bien... Il a fui tout seul, hein. C'est... Chacun fuit individuellement. Donc, Sébile, euh... Sébile, elle va se mettre ici et elle va fuir aussi, hein, bien gentiment. Ça va être plus compliqué pour les deux autres. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les deux autres, hein. Qui sont en train de... Bon, d'accord. Je pense d'ailleurs qu'on est mort. Ok. Lui, il retourne. S'il m'attaque, je suis mort. Je suis mort. Et l'os qui est en train de fuir, donc je ne vais pas pouvoir jouer avec. En vrai, ça va. On en a fait survivre deux, ça va. Voilà, 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 voilà. Alors, euh... Notre groupe, il ressemble à ça, maintenant. On va aller rechercher nos potes, hein. Puisque visiblement, tout va bien. Où êtes-vous ? C'est par où, c'est par là. On va aller les restes bien gentiment, en espérant de ne pas réenclencher un combat. Voilà. On voit les cadavres de nos potes. On va peut-être plutôt passer par ici, hein, voilà. Eh bien, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Trop haut niveau pour nous. Et je ne sais pas, je ne pense pas que ça réenclenche l'hostilité des... Peut-être. On va peut-être esquiver cette zone pendant quelques temps, hein. C'est bon ? Vous vous déplacez ? Oui. Ça va user des pare-chauds, mais c'est pas grave. Bonjour. Petit footing, hein, pour les autres. Hop, pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Alors, du coup, nos potes, ils sont là. On va voir si on peut les restes d'ici, ça serait sympa. Cible est trop éloignée. Approchons-nous un chouïa. Fort bien. Voilà ! On a pris tellement cher ! Alors, il va falloir racheter des pare-chauds d'raise, hein. Parce que... Parce qu'on a pris cher. Non, on peut les fabriquer, les pare-chauds d'raise. Je dis ça, mais on peut les fabriquer. Sindé. Oui. Il faut en envoyer un à Sybille. Sybille, 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 c'est où ? Sybille. Merci. Et la petite musique toute joyeuse ! Non, mais on est mort. Non, mais arrêtez, c'est humiliant, quand même. Un, un, un. Ok. Non, mais voilà. S'il vous plaît, c'est humiliant. Et pourquoi elle est en surpoids, du coup ? Qu'est-ce que t'as pris dans le combat pour être en surpoids ? Mais elle est pas en surpoids. D'accord, elle est pas du tout en surpoids, mais j'ai le symbole d'être en surpoids, peut-être. Ok. Donc. Et bon, on va éviter les paladins, hein, qui sont niveau 12 également. Et pourquoi tu portes trop de choses d'un coup ? Mais tu pètes un plomb ! Qu'est-ce qui t'arrive ? 116. 116. Je ne peux pas comprendre. Par contre, trop de poids, ça me casse les... Tiens. Trier. Par poids. Bravo. Qu'est-ce qui... Les citrouilles. Voilà. Et ça, forcément, les bouteilles. Eh bien, les bouteilles, tu les envoies au prince et c'est bon. Ah ! Je suis toujours en surpoids. Très bien. Eh bien... Les bouteilles, d'accord. Visiblement, les bouteilles, ça pèse très lourd. Les pyramides, ça pèse 1. J'ai pas tant que ça, mine de rien. Allez. On va au prince. Et arrête de m'emmerder. Voilà. Merci. C'est beau. C'est rigolo. Ah ! Parce que, d'accord. Le commandement donne de l'esquive, de machin, des... Voilà. Des capacités qu'ils font. Ok. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, hein. Pour éviter de se faire défoncer la nue. Les magistères ici. Je vous laisse faire. Allez-y. Je vous laisse faire. Allez-y. Je vous laisse faire. Je regarde l'éventail de vos possibilités. En plus, comme Sébile est aussi sur l'effet de fuir, bah je peux pas la contrôler. Voilà. Un mort de plus. Bravo. Il reste Sébile. Et attention. Bravo. Bravo. Du coup, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire depuis le début. C'est-à-dire charger une sauvegarde avant le boss. On prenait que la sauvegarde rapide de l'affrontement. Mais, voilà. Les sauvegardes rapides s'alternent. Je crois qu'il y en a 4. Peut-être 5. Avec la 0, peut-être. Et il suffit de reprendre celle juste avant. On va pas parler à l'épouvantail. Maintenant, on sait qu'il nous refait la nue. Et ça, c'est vu, je crois. Eh bien écoutez... Non. On va pas lui parler. On va gentiment retourner en arrière. Ou alors profiter du soleil comme il nous l'a conseillé. On sait maintenant que ça déclenche une grosse hostilité. Donc on va revenir ici. Ça sera mieux. Et là, ce coup-ci, on sauvegarde réellement. Et Youtube, on va la sauver. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Des bisous. ... ...